Bonjour à tous et à toutes. J'espère que cette vidéo fera plaisir à tous les fans de Johnny Hallyday. J'ai décidé de mettre en vente ma collection qui se compose de plus de 2500 vinyles des rock stars françaises des années 60 comme Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Dick Rivers, Billy Bridge, Frank Alamo et bien d'autres chanteurs mais aussi des grandes stars étrangères comme Elvis Presley, Gene Vincent, Cliff Richard, Vince Taylor, Eddie Cochrane. Dans cette collection, la carrière musicale de Johnny Hallyday me semble être assez complète et elle se compose de 90 vinyles 45 tours avec des perles rares comme Témé Follement, Souvenir Souvenir, Kili Watch, Itsy Bitsy, Petit Bikini. Cette collection contient également 17 albums 33 tours 30 cm et 8 albums 33 tours de 25 cm pressés essentiellement dans les années 60. Tous les vinyles sont sous pochette de protection et dans un très bon état. Pour les nostalgiques de ces années et les fans des chanteurs qui ont créé les actualités musicales des années 60, je mets également en vente des magazines musicaux très rares. vous trouverez les 29 premiers numéros originaux du magazine Disco Revue, édité par Jean-Claude Berton, de septembre 1961 à septembre 1964. Disco Revue a contribué à faire connaître en France les rockers américains puis les groupes anglais et de populariser les premiers chanteurs français de rock. Les articles sur et de Johnny vont vous permettre de retracer les débuts de sa carrière musicale documentée de superbes photos et de posters. En second lieu, vous trouverez les 30 premiers numéros de Salut les copains. Le magazine Salut les copains apparaît en juillet 1962. Et la nouvelle vision journalistique qui associe un titre accrocheur, l'art de raconter une histoire avec des rebondissements associés avec de l'imagerie de qualité. Vous pourrez trouver votre bonheur en relisant ces revues et en découvrant les posters centraux toujours non détachés. Ensuite, vous trouverez les 102 premiers numéros de Joobox Magazine, la revue musicale mensuelle française fondée par Jacques Leblanc en 1984. Le magazine s'adresse à tous les passionnés de musique populaire, aux collectionneurs de disques vinyles et notamment à ceux qui gardent la nostalgie des sixties. Je dispose de quelques autres numéros d'autres revues comme Joobox Magazine version belge, Bonjour les amis, Twist Magazine qui font la part belle aux chanteurs français des années 60. Mais vous pourrez retrouver tous les détails de ma collection et me contacter via mon site vinylecollector.blogspot.com. Bonne découverte musicale et à très bientôt.